Salut dans cette vidéo je vais dessiner Fodacé et l'UJPK de Columbine. J'ai adoré leur dernier morceau cache-cache ainsi que le clip qui était très joli. Pour ce dessin j'ai repris un plan du clip avec un style shibi que j'ai adapté dans mon style et j'ai essayé de reproduire au mieux leurs expressions avec Foda qui regarde sur le côté et qui est plutôt blasé et l'UJPK qui fait tranquillement sur l'offreur. Pour ceux qui ne connaissent pas Columbine faut vraiment que vous alliez écouter le dernier son mais le mec de gauche c'est Foda et le mec de droite c'est le J. Après un visionnage répété du clip je me suis dit obligé faut que je le dessine. J'ai donc fait un premier croquis avant celui-ci en gardant des proportions réalistes. Bon il se trouve que ça a mal tourné pour de vrai cette fois-ci. Du coup j'ai changé de style et je me suis dit dans un style shibi pour ceux qui connaissent pas c'est des proportions plus enfantines. Bon souvent il y a des grands yeux là c'est pas le cas. C'est un peu comme une caricature et c'est un truc japonais. Bref il s'est avéré que ça rendait beaucoup mieux que l'ancien dessin et je l'ai donc refait en digital pour cette vidéo. Je suis plutôt content du style général de ce dessin. Je trouve que je les ai bien adapté dans mon style mais je suis particulièrement content du jeu d'ombre et de lumière sur les personnages. Je commence à bien maîtriser et à comprendre tout ça et ça fait vraiment plaisir. Les lumières bleu et rouge rentrent très bien dans le clip et je trouve que je les ai bien adapté dans ce dessin. Avec Foda qui est dans l'ombre avec une lumière bleue sur le côté et l'UGPK qui est éclairé par le haut avec un spot lumineux. Ça fait des ombres vraiment vraiment sympa à faire. J'ai adapté tous leurs vêtements dans un style beaucoup plus simple, beaucoup plus clean avec moins de détails et je suis très fier du rendu pour le moment. Petite question de fin de vidéo. Est-ce que ça t'intéresse de voir l'interface du logiciel donc pour le coup pen to side ? Tu sais ces trucs sur les bords là ? Parce que sur les côtés par exemple à droite tu peux voir les calques donc peut-être que ça intéresse des gens et à gauche tu peux voir les broches. Ou alors tu préfères que le dessin soit en plein écran pour que tu puisses apprécier le dessin dans sa globalité on va dire. Dis-moi en commentaire. Il y a aussi un sondage qui apparaît en haut de la vidéo maintenant donc tu peux voter et me donner ton avis. Tiens une autre question. Est-ce qu'il y en a qui regarde la description ? Bon je me doute que la majorité des gens regardent la description mais il y a quand même quelques glandus qui arrivent à me demander. C'est quoi la marque de ta tablette ? Ou alors c'est quoi ton Instagram ? Tu regardes la description c'est à la deuxième ligne. Donc souvent ce que je réponds à ces mecs là c'est description. Voilà donc s'il te plaît pour les prochaines fois si tu as une question, lis la description. Merci, c'est peut-être écrit dedans. On ne sait jamais c'est peut-être à ça que ça sert. Non voilà j'en rigole mais je sais que la plupart des gens regardent mais je sais pas il y a des gens n'y regardent pas. Voilà c'est tout. Petit coup de gueule en plein milieu de vidéo. Ensuite tu peux mettre un pouce bleu si le dessin t'a plu. Tu peux t'abonner. Si tu as aimé le dessin ou la vidéo tu peux me dire pourquoi et si tu n'as pas aimé tu peux me dire pourquoi avec un commentaire constructif. Si jamais tu as envie que Columbine voit ce dessin tu peux le spammer tous les jours de ce dessin sur Instagram. merci ça ferait plaisir. Parce que pour l'instant ils ne l'ont pas encore vu. En attendant la prochaine vidéo tu peux me suivre sur Instagram et aller voir mes dessins sur mon site. Les liens sont en description tu t'en doutes. Allez salut ! 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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